Bonjour monsieur Enoch. Bonjour. Vous êtes donc technicien d'investigation criminelle de proximité, ça veut dire quoi concrètement ? Alors concrètement, c'est une formation qui permet à des gendarmes que l'on met sur le terrain de prendre en charge les scènes d'infraction, les scènes de crime, et d'y rechercher des traces et indices éventuels. Et vous avez avec vous une mallette de prélèvement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors on y trouve tous les ustensiles indispensables à notre profession, c'est-à-dire que vous allez retrouver de quoi se protéger nous-mêmes, c'est-à-dire des gants, des surchausses, des tenues spécifiques pour ne pas nous mettre en danger en cas d'éventuels contacts avec des produits chimiques ou du sang, ce genre de choses. Également, de quoi faire nos prélèvements, que l'on soit dans la recherche de l'ADN ou dans la recherche de traces papillaires, les empreintes, on va y retrouver des poudres, de quoi prélever, de quoi mesurer, de quoi rechercher la preuve de l'infraction qui a été commise. Quand on voit cette mallette, tous les outils qui s'y trouvent, et quand on voit la démonstration que vous avez assurée tout à l'heure auprès des écoliers, en fait on pense à la série Les Experts, il y a un peu de cela ? Oui, tout à fait, il y a un peu de cela, bon après Hollywood en jolive, mais les techniques présentées dans ce genre de série se rapprochent quand même de la réalité, il faut qu'il y ait une certaine vérité pour que ce soit efficace, bien sûr. De l'autre côté, un scotch classique. Donc il faut penser que quand je fais ça, normalement je suis équipé de gants, lunettes, charlottes, tout ce qui va bien. Tout ça, tout ça. Donc le but. Vous voyez, je suis venu coller mon scotch sur mon empreinte, et ensuite... Avec le matériel que vous possédez là, il y a finalement, mine de rien, beaucoup d'affaires qui peuvent être résolues. Les affaires de base, les affaires classiques, oui, bien sûr. Ça nous permet, je n'ai pas les statistiques en tête, mais on est quand même sur une part importante de notre travail de découverte des infractions et de notre recherche des auteurs. Ce matériel, c'est vraiment la base pour commencer une enquête. L'enquête ne s'arrête pas aux constatations, il y a aussi des preuves à acquérir ensuite, mais c'est vraiment le travail de base, c'est le début d'une enquête, ça commence toujours par l'utilisation de ce genre de mallettes et de produits. Et tout cela, par exemple, peut servir pour des cambriolages, pour des dégradations de biens. Tout à fait, c'est même l'intérêt principal de cette mallette, c'est ce type d'infraction. Nous possédons d'autres types de mallettes, d'engin et d'outils pour les infractions les plus graves. L'ADN. Donc là, on a recherché des empreintes digitales, ce que je vous ai montré. Tout à l'heure, on a dit que chaque personne, sauf les vrais jumeaux, avait un ADN différent de son voisin. Ce kit est un kit standardisé qui nous permet de relever les traces de salive, de sang, de sueur, qui ne peuvent pas… Alors, la peau perd des petites parties, la vieille peau s'en va du corps humain, on appelle ça les cédines d'épicéliane. Et on est d'accord, monsieur Enoch, ce qui est très important lorsqu'on arrive sur une scène d'infraction, c'est de ne pas la polluer. C'est ça, en fait, nous rentrons équipés, c'est-à-dire que nous possédons des tenues adéquates, aussi d'une part pour nous protéger, mais également pour protéger la scène d'infraction. L'intérêt pour l'enquête, ce n'est pas le gendarme qui l'a fait, c'est-à-dire que d'y retrouver mon ADN à un de mes cheveux, un de mes poils, n'a pas d'importance. Et tout à l'heure, lorsque je voyais les écoliers qui vous écoutaient, on se rend compte finalement que la gendarmerie, d'une façon générale, elle a un grand pouvoir d'attraction, elle fascine quand même le jeune public. Je pense qu'on reste fascinant, effectivement, pour les jeunes. Et puis, il y a ce côté investigation qui les passionne, on le voit, il y a eu beaucoup de questions quand même sur cette présentation. Oui, je pense que oui. Et si, parmi les enfants qui étaient présents, il y en a quelques-uns qui un jour rejoignent la gendarmerie, je suppose que vous serez très satisfait. Alors oui, bien sûr, c'est le but de ces présentations. On a tous à chacun la passion de notre métier et c'est important d'essayer de transmettre un petit peu ces valeurs et cette passion. Merci pour tout en tout cas. De rien, merci.